Dans l'Évangile, le Seigneur le manifeste souvent. Il est impatient que le feu qu'il est venu allumer sur la terre embrase le monde. Il attend avec un ardent désir l'heure qui est la sienne. Le Seigneur Jésus éprouve une hâte profonde à vivre sa passion et sa résurrection. Ce n'est en effet pas le terme de sa vie, c'est le sommet de l'histoire. Ce n'est pas seulement sur la croix que Jésus s'abandonne entre les mains du Père. Il est le Fils à chaque instant offert au Père. Ce n'est pas simplement au soir de la Sainte Seine que Jésus annonce qu'il sera livré aux mains des hommes. Il l'avait déjà dit dans son ministère de prédication. Et il l'avait déjà vécu en se laissant le manger par les foules au point de prêcher trois jours durant sans s'arrêter. Ainsi, il ne faut pas percevoir le bonheur de Nazareth, le bonheur de la Sainte Famille, comme une oasis éphémère, un lieu privilégié mais circonscrit, avant l'aridité du ministère public, avant les difficultés des oppositions des ennemis de Jésus. Lorsque l'enfant divin est confié au bon soin de ses parents, Jésus est littéralement livré à Marie et à Joseph, livré aux mains des hommes. A Nazareth se dit déjà l'identité profonde du Messie. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. La beauté de Nazareth est ainsi dans l'annonce et dans la célébration de la victoire du Messie. On voit en effet un homme et une femme, Joseph et Marie, l'immaculé et le juste, et l'enfant au milieu, l'enfant livré, l'enfant abandonné dans la confiance à ses parents. Et en cela, nous voyons la réalité de la résurrection, de la grande réconciliation déjà célébrée. Un homme et une femme n'ont pas crucifié le Fils livré. Un homme et une femme, unis dans le même amour, ont reçu le Messie, ont reçu le Fils de Dieu qui vient habiter chez eux et ils l'ont aimé. Et ils sont entrés pleinement dans le mystère du Fils de l'homme qui se livre aux mains des hommes en s'offrant eux-mêmes, en embrassant le mouvement d'abandon de leur Fils. Ils répondent amour pour amour. Et l'humanité n'attendait que ça. Sans le savoir, ou confusément, sans vraiment le comprendre, l'homme n'attendait que ça. Bien sûr, ce verbe livré, ce don magnifique qui consiste à se confier dans les mains de l'autre est décliné selon toutes les harmoniques de signification. Il y a aussi des hommes, il y a aussi des frères pour trahir. Parce que le Sauveur est d'abord envoyé aux hommes qui ne peuvent que tuer le Fils héritier, comme dans la parabole « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage, tel est leur raisonnement, tel est notre raisonnement ». Si le Père envoie le Fils, c'est parce que ceux à qui il est envoyé ne peuvent que le tuer. C'est une ironie terrible que celle-ci, puisque c'est bien par la mort du Fils que ces assassins pourront entrer dans l'héritage. C'est par la mort du Fils qu'ils pourront obtenir de lui la réconciliation et l'entrée dans la vie filiale. Et donc la foule unanime reprendra ce cri « Crucifie-le, crucifie-le ». Et Joseph et Marie crucifiés eux aussi. Et Joseph et Marie crucifiés avec lui. C'est le mystère de compassion, de l'agonie de Saint Joseph. C'est le mystère des douleurs de la Vierge. Marie et Joseph, dévorés par la souffrance du pain rompu, goûtant l'amertume du mépris avec leur roi bafoué. Mais cette amertume est indissociable de la joie de la résurrection qui est déjà présente au Golgotha. Car le Fils est livré aux mains des hommes et c'est ce qu'il veut. Et le Fils est livré pour que la joie de Dieu éclate dans le cœur des hommes, dans le cœur de Marie et dans le cœur de Joseph en premier. Le fond de l'amour rédempteur est ainsi révélé dans la joie. Il consiste en un seul mot qui est la clé de tout bonheur familial, la gratuité. Il n'est d'amour que gratuit, il n'est de don que don sans retour. Voilà l'aspect essentiel que déjà à Nazareth nous pouvons contempler et célébrer. Frères et sœurs, recueillons-nous un instant. En contemplant Jésus livré aux mains des hommes, en contemplant l'enfant Jésus abandonné entre les mains de ses parents, nous nous tournons vers vous, Marie et Joseph. Sainte Vierge, soyez notre mère, vous qui avez servi la sainte humanité du Sauveur, vous qui par votre compassion offrez le Christ au monde, initiez-nous au don de soi. Par l'Esprit Saint, mettez en nos cœurs cette ouverture, cette audacieuse confiance, qui ose aimer gratuitement, qui ose s'exposer aux frères et lui donner la joie qui l'attend, qui expose sa vulnérabilité de telle manière qu'en nous recevant, ce soit un peu de Dieu que nos frères reçoivent. Saint Joseph, nous en prions, soyez notre père, vous le serviteur inutile de l'Évangile. Apprenez-nous à transformer tout acte humain en une référence au Père, qu'en toute action, en toute parole, qu'en toute prière. Nous orientons nos frères vers le Père qui ne sait qu'aimer, vers le Père qui donne gratuitement, vers le Père qui par amour livre son Fils entre nos mains.